Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés, toujours votre boss Erythor, votre homme, c'est avec une nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire, on va dire, le résumé de ce conseil et tout ce qu'il y a eu autour de ce conseil avant, et pendant le conseil, et après. Quand je dis après, c'est aujourd'hui. Merci à mes abonnés, plus de 1000 abonnés en moins d'un mois, franchement, c'est pas rien, c'est pas rien pour une reprise, c'est pas rien. Mais vous savez très bien que Erythor ne me reste plus que ça, si je continuais la vidéo, peut-être que j'étais à 250-300 000 abonnés aujourd'hui, donc s'il vous plaît, tout est entre votre main. Merci de vous abonner, merci de partager mes liens, et puis surtout, surtout vos avis en commentaire, j'apprécie vos avis. Dans ce temps-là, franchement, mes abonnés, même les gringalés, ils sont devenus très respectés. Big up à vous, joyeux Noël encore, et puis on va se manger ça pour le générique, pour le décryptage, c'est à faire des conseils, fan-house et des bordeaux d'hikoufa. Big up à vous, joyeux Noël encore, et puis on va se manger ça pour le générique, pour le décryptage, c'est à faire des conseils, 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 c'est à faire des conseils. Pour ce déplacement massif que vous avez effectué au conseil des bordeaux d'hikoufa, je savais que les tickets sortaient, mais il y avait beaucoup de la communication dedans, vous comprenez un peu. C'est pas que j'ai pas foi en des bordeaux d'hikoufa, mais avec tout ce qui s'est passé là, mais franchement, je vois que les Ivoiriens ont compris un peu le message de soutenir les artistes. En tout cas, franchement, grand, grand, grand respect à tous ces fans-là, à tous ces admirateurs de la bonne musique, et surtout des bordeaux d'hikoufa, qui ont effectué le déplacement du quotidien de l'Espanat du Palais de la Culture. J'ai fait aussi un gros big-up au Grand Folvola, qui fut un sold-out aussi avec Gims du côté de l'Ivoire Golf Club. Aujourd'hui, se déroule la cérémonie, on va dire le conseil VIP, on se fait à l'Ivoire encore avec Gims. Donc, qu'est-ce que je peux bien dire ? Félicitations, grandos, félicitations à mes Gims, félicitations à toutes les équipes, et félicitations aussi aux fans de Gims qui ont effectué massivement aussi le déplacement. Vous avez compris que le problème, ce n'est pas les artistes étrangers, c'est nous, c'est nous les consommateurs, c'est nous-mêmes les Ivoiriens. Debodou a un concert, Safarale a un concert, Beno a un concert, Kedjevan a un concert, Mix, Baby, Philippe et Consor ont un concert. On n'a pas à s'emmerder si Michael Jackson, père, son âme, viendrait faire un concert, si Beyoncé, si Jay-Z ou je ne sais qui viendrait faire un concert. Tout notre problème, on ne doit pas mettre la honte sur notre artiste. Si on a fini de remplir notre artiste, ce qui est le reste à veut aller au concert de Gims ou de je ne sais qui, libre à eux. Vous comprenez un peu, donc ce n'est pas ça le souci en fait, vous comprenez bien le message, le message des retours. Voilà, le combat des retours depuis, vous avez compris que Gims a rempli du côté de l'Ivoire Wolf Club. Mais Debodou, c'est son côté à l'espoir, là, c'était une parfaite réussite. Et franchement, Gao Productions, chapeau. Chapeau au début, j'avais plein, mais effectivement, en moins d'un mois, vous avez pu, pas en moins d'un mois, en quelques semaines, vous avez pu évoler plus de 10 000 tickets. Franchement, félicitations à l'équipe de Gao Productions. Et je ne pouvais pas commencer, je n'ai plus commencé cette vidéo-là sans dire un grand merci à un grand homme et à son groupe. Il s'agit bien du grand frère, Asalfo. Franchement, merci pour ce que vous avez décidé de faire pour la tise de Bordeaux-Licoufar, que Dieu vous le rende au centre-tube. Et sachez qu'on va toujours consommer des Bordeaux-Licoufar, on va toujours consommer toutes vos productions, toutes vos promotions de concert et tout ça. Franchement, nous, les Ivoiriens, on a compris le message et on sera solidaires. Merci grand frère, Asalfo. Merci de continuer à aider tes jeunes frères. Merci beaucoup. Hier, pendant le concert, pendant le concert, on a eu une belle et agréable surprise. Franchement, parce que moi, j'étais très remonté depuis l'histoire du Fenn House avec de Bordeaux-Licoufar. Mais Dieu merci, je vous avais dit que j'appréciais Estratore. Voilà, j'appréciais beaucoup le personnage, j'appréciais beaucoup l'entrepreneur qui m'a encore démontré qu'il était sage, qu'il était beaucoup humble. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Il allait faire la grosse tête pour dire, bon, on dit que j'ai beaucoup d'agents, donc on s'en fout des Bordeaux, c'est qui ? Je ne veux même pas pire, c'est quoi, à son concert. Mais, à l'assurance plus générale, il est venu et il a fait un travail fort, c'est de Bordeaux-Licoufar. Je pense que le monsieur Aïk a été le plus gros, 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 bienfaité de Bordeaux-Licoufar à ce concert-ci. Franchement, payé 500 000 francs d'étiquette et venu travailler presque 2 ou 3 000 ans, je ne me rappelle plus. Parce que la personne qui est plus élastique de billets, franchement, félicitations à le président Estratore. Les gens me demandent, Ériton, par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que tu as vu, la suite, c'est quoi ? Vous savez très bien qu'Ériton, c'est un homme de paix, vous savez très bien. Mais Ériton aussi, c'est un homme de principe. Ériton, c'est quelqu'un qui n'aime pas les foutaises. C'est pourquoi il a fait palabre avec Féjidia Rafat, il a fait un peu palabre avec Béno, mais ça s'est réglé. Il a fait gros palabres, plusieurs palabres avec son artiste de Bordeaux-Licoufar. Et il a dit ce qu'il avait envie de dire lorsque cette impersonnalité se comportait mal dans ce chobis, il ne voit rien là. Donc comprenez que bien que de Bordeaux-Licoufar se soit fait humilié ce 23 décembre du côté de Yokogon au Fennhaus, franchement, moi j'aime bien les personnes qui sont humbles. J'aime bien les personnes qui posent des actes pour aller à la paix. J'aime bien les personnes qui posent des actes pour aplanir le problème, pour calmer le problème. Et je pense que le président Estrator, aujourd'hui Estrator, a fait preuve de grande sagesse. Son poste de réponse directe de Bordeaux-Licoufar nous laissait croire qu'il ne viendrait pas au conseil de Bordeaux-Licoufar. Mais j'avais foi, je me disais que bien qu'il soit jeune, que ça va chez lui, il est propriétaire de Fennhaus, de bien d'autres choses et tout, il est quand même épris de sagesse et qu'il serait à ce conseil-là. Et Dieu merci, belle fut la surprise de le voir monter sur le podium et s'excuser en donnant des billets à son grand frère de Bordeaux-Licoufar. Merci Estrator, merci pour cette preuve de sagesse-là. Maintenant, les fans de Bordeaux voulaient savoir la suite. Est-ce que de Bordeaux va abandonner les pourçus judiciaires contre Fennhaus et son personnel ? Moi, personnellement, je souhaiterais qu'il laisse tout tomber. Mais en même temps que je souhaite que de Bordeaux laisse tout tomber, je vous dis ce qu'on attend aussi du président Estrator, de son pseudo-gérant au grand frère et du personnel. Et ce que Dieu fera, de Bordeaux est ce qu'il est, c'est un homme du cœur, il passera dessus. Mais nous, fans de Bordeaux-Licoufar, nous qui avons été meurtres choqués, outrés de voir notre artiste aussi humilier dans un espace comme le Fennhaus, on exige, peut-être pas de tout le personnel, des excuses de ce gérant-là. Parce qu'il y avait trop d'animosité dans ce propos, il y avait trop de haine, trop de méchanceté envers l'artiste de Bordeaux-Licoufar. Moi, j'invite tous les fans de Bordeaux à laisser tomber. Mais voilà tout ce qui va nous calmer. Pour que ceux-là reconnaissent que, bien vrai que peut-être, de Bordeaux devait partager quelque chose avec eux, ils n'avaient pas le droit d'interdire, je dis bien d'interdire, à de Bordeaux et son staff de sortir du Fennhaus. Il n'est pas la police, il n'est pas la gendarmerie, il n'est pas le tribunal. S'il était trop fâché, il fallait qu'ils sortent partis porter plainte. Et ça, c'est réglé à la justice. Voilà où je ne cesse de dire qu'ils ont déconné, qu'ils ont merdé. Voilà. Sinon, après le geste d'Estrator, franchement, en toute humilité, en ma petite personne, moi, j'aurais laissé tomber tout. Voilà. Parce que mine de rien, ça ne sert à rien de vouloir créer des problèmes à Estrator et à son établissement, ou à vouloir fermer son établissement. Parce que mine de rien aussi, on n'a jamais eu écho de ce genre de bruit-là dans son espace. À part où, une fois, les microbes sont sortis et venir faire des actes obscènes devant son établissement. À part ça, le fait d'Ao, c'est un terme de joie. Donc, nous, fac de débordeaux, moi, personnellement, Yelton, on va défigurer sur les réseaux sociaux de l'actrice débordeaux, les Koufars, et aussi, tous les artistes, ils ne voient rien, ne soyez pas jaloux. On exige franchement des excuses de ce dernier-là. Parce que tu ne peux pas voir un artiste, il ne voit rien. Toi-même, tu ne vois rien. Et parce que, soi-disant, vous dites qu'il ne veut pas partager, il ne veut pas donner ce qu'il doit vous donner, vous allez prendre le micro, comme un mécréant, comme n'importe quoi, comme n'importe qui, comme un moins que rien, et dire qu'un artiste n'est plus que toi. Ah, c'est une injure grave. Une injure grave. Si des gens décidaient d'en venir aux mains, donc tous les portiers allaient tomber sur lui, lui fais ce qu'il a à faire. S'il y a un mort d'homme, vous vous en foutez. Parce que toi, ton orgueil d'homme voulait montrer que c'est toi le gérant. Quelque part même, je ne blâme même pas le personnel du fan house. Je blâme ce gérant-là. J'ai vu son visage. Le juge a l'occasion de le voir en face, je vais le lui dire. Tu sais qu'on a eu affaire et rétors sur les réseaux sociaux, là. Ils savent, quand on se voit, là, moi, ce n'est pas le direct, toi, tu répètes la même chose. Et puis, il dit, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En toute politesse. Maintenant, si je vais aller de l'autre côté, là, il démontre que moi, mais je suis très ouanche, même. Je suis décalé. Il ne faut pas voir les gars qui viennent parler français, ou bien qu'ils viennent chocquer pour vous faire plaisir. Sinon, c'est évident aussi. Mais tu dis ça, qu'on ne parle pas comme ça à un artiste ivoirien. Chez tout, quand on se dit ivoirien, quand on se dit patriote, il y a un minimum de respect. Tu es trop fâché, tu donnes le problème, ton autorité compétente, elle va régler ça. Mais tu n'avais pas le droit d'humilier comme ça, des Bordeaux-Lukoufars. Donc, on exige des excuses. Voilà. Ça, il faut que je le dise. Je souhaite que de Bordeaux-Lukoufars rétisse sa plainte envers l'établissement et envers son propriétaire, le président Estrator. Mais en même temps, on exige des excuses et des excuses sincères. Parce que je peux vous dire, si vous voulez faire un bras de fer, j'ai fait déjà deux vidéos où j'ai parlé en français, je vais vous expliquer une chose simplement. Si vous aimez Estrator, si Estrator même estime que il aime son fête house, d'après lui-même qui ne lui rapporte rien, il faut qu'il y ait beaucoup de sagesse. L'élan des sagesse qu'il a pris pour aller au conseil de Bordeaux et s'excuser là, sur le podium là, il n'a qu'à contrer dans cette veine là. Il n'a qu'à demander à son grand frère ou à son gérant là, soit de faire une vidéo ou soit de se déplacer pour aller chez de Bordeaux-Lukoufars présenter ses excuses. Quelle que soit sa raison, parce que si ça va loin, vous n'aurez pas raison. Il n'y a pas de papier qui vous lit. Il n'y a pas de contrat qui vous lit pour dire que de Bordeaux-Lukoufars doit vous donner quelque chose lors d'un travaillement. Sinon, de Bordeaux ne peut pas signer ce genre de papier là et faire ce scandale là. Donc, c'est le message que je tenais à vous donner. Quoi, au moins est fini. L'est-ce à toi, finir ma bouche. Mais en même temps, ce gérant là, il doit comprendre qu'il est trop petit. Il est trop petit pour s'être permis d'agir comme ça en fait de Bordeaux-Lukoufars. Il peut ne pas aimer de Bordeaux-Lukoufars, c'est son droit. Il peut ne pas aimer la musique de Bordeaux-Lukoufars, c'est son droit. Mais en même temps, il n'avait pas le droit, je répète et j'insiste, il n'avait nullement pas le droit de rabaisser, de rabouer d'un nid de Bordeaux-Lukoufars comme ça, ce 23 décembre là. Parce que, à la réalité, le personnel exécutait ses ordres. Parce que c'est lui le gérant. Je te demande du fait que je ne fais pas que le discours finit, je peux te le renvoyer librement. Parce que c'est moi qui le... Pas le propriétaire, mais le gérant de l'espace. Ok. Ça y est, j'ai le conseil, ce fut une très belle fête. En tout cas, malheureusement, moi, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là pour des raisons bien personnelles. Mais, je ne regrette rien parce que je pense que j'ai apporté ma pierre à cet événement là. Dieu merci, ce fut une très belle réussite. En même temps, je voudrais aussi dire aux fans de de Bordeaux, vous savez, de Bordeaux au moins, on se connaît. Il a le numéro d'Eritore et Ritore a son numéro. Mais demander à de Bordeaux combien de fois il est torrent dans son immoce même pour chercher ses faveurs ou bien pour dire que je connais trop de Bordeaux. Ça ne m'intéresse pas. Je fais ça parce que j'aime sa musique. Même si sa personnalité déraille souvent, je fais ça parce que j'adore son thème vocal. Je fais ça parce que je n'entends. Ça y est, je n'attends rien de tout. Rien du tout. Donc, ne soyez pas choqué que vous ne voyez pas des reconnaissances vis-à-vis de Bordeaux ou de son staff. Ça ne m'intéresse rien. Je vous le dis humblement. Et puis, je ne garde rien contre de Bordeaux. C'est pourquoi quand ça déconne, il frappe. Quand il faut soutenir, il soutient. Et puis, il sait bien soutenir. Il sait faire ça bien. On m'appelle de tous les quatre coins du monde pour dire qu'il y a un vrai communicateur. Tu connais ton travail. Oh, il n'est pas fait école de communication. De Bordeaux, c'est un artiste de cœur. Il y a eu souvent des incompréhensions et tout. Mais lui-même, il sait. Il regarde tout de lui. Ce n'est pas pour chercher, non. Ces deux concerts, ces deux avant de les conservant ce concert-là, il y a pays de tickets pour beaucoup d'hommes. Les vidéos sont sur ma chaîne. Donc, rassurez-vous, la reconnaissance, c'est bien, mais quand elle ne vient pas, il ne faut pas la forcer. Moi, je préfère et je ressuscite la reconnaissance divine. Elle est suffis de beaucoup de bénédictions. Voilà. En tout cas, c'est une très belle fête. Une très, très, très belle fête. De Bordeaux nous a montré son potentiel hors-norme musicalement parlable. Franchement, il a tenu le public en allèle pendant plus de deux heures. Chapeau. Chapeau à Salfo, chapeau à Gaouf Position, chapeau à tous les bénévoles qui ont participé à la reçue de ce concert-là. C'était votre âme, c'était Ritor. En tout cas, comme je vous l'ai dit, chef Adéli Bordeaux, je veux aussi vos avis en commentaire par rapport à ce que j'ai dit. Moi, personnellement, il n'a pas envie de tirer sa plainte, mais il faut qu'il exige des excuses de ce soi-disant gérant. C'est lui qui a créé tout ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme s'invité, Ritor. Merci de partager la vidéo et sachez qu'on en sent. Ciao, ciao.